Le débat que nous avons eu au Parti Socialiste, c'est un peu le même que vous avez eu, écologiste. Votre débat c'est quoi au fond ? C'est que vous dites participer à ce gouvernement pour le tirer vers plus d'écologie, plus de social. Nous, nous avons eu ce débat au Parti Socialiste. Est-ce qu'on reste au Parti Socialiste pour tirer au nom de la gauche, pour que la deuxième partie du mandat se fasse une catastrophe ? Moi, je vous le dis, nous avons tiré pour notre part le bilan de cette action. La fronde a échoué, nous le savons tous, il n'y aura pas de changement du cap d'ici 2017. Et ce Parti Socialiste-là, il est voué à l'échec en 2017. Il entraînera toute la gauche et tous ceux qui vont avec lui à l'échec. C'est la raison pour laquelle il faut préparer autre chose. Il faut préparer la gauche et la gauche. Il faut lui passer le temps. Et si vous prenez les expériences qui sont en train de se monter, et c'est en votre voie, Nord-Pas-de-Calais, Ronald, l'ordre de Boussillon, 8 péranées. Je peux vous dire que les sondages qui se sont sur le manteau montrent que tous ceux qui sont là autour de cette table, s'ils se mettent ensemble, qu'ils passent devant la Parti Socialiste. Je peux vous dire que si c'est un nouveau cas, dès décembre, et que si c'est un nouveau cas en 2017, eh bien la recomposition de la gauche, elle se fera autour de nous. Quelque chose qu'on a un grand partage ici autour de la tribune, c'est une cohérence politique. Je ne vais pas répéter ce que disait Lille, mais à gauche, visiblement, quand je dis à gauche, entre guillemets, au long de base, ne font pas l'affaire. Nous avons la responsabilité historique de tracer une nouvelle voie à gauche. Et celle-ci ne peut se faire qu'en intégrant le paradigme écolo, bien sûr. Il y a une chose qui me préoccupe beaucoup à l'échelle de la grande région aquitaine où nous avons touché à Londres. C'est que je n'en rends compte que les bestes de dotation aux collectivités territoriales font que certaines élus, certaines collectivités, lorsqu'elles bestent la voilure de leur investissement public sur les prochaines mandatures, viennent taper sur des projets justement de développement durable et d'énergie renouvelable à l'échelle de leur territoire. Je ne sais pas la part. Qu'en pensez-vous ? Mais la question c'est, si une coalition comme celle-ci peut fonctionner, qu'est-ce qui garantit que dans le contexte européen actuel, là où Syriza a échoué, nous pourrions en 2017 ne pas décevoir les Françaises et les Françaises qui pouvaient voter pour nous ? Donc j'ai entendu, il faut construire par le haut, avec des accords nationaux, et puis tout ça a fait que je suis désolé. Moi, j'ai trouvé extrêmement large, alors qu'il y a tous, si vous faites dans un certain nombre de régions, de voir un certain nombre d'interventions publiques, ils entendent, on arrête tout, et tant qu'il n'y a pas d'accord national, on ne fait rien. C'est la pire des états. C'est la pire d'envers des états. C'est la pire des états, c'est la pire des états. C'est la pire des questions sur la façon de concevoir un projet. J'entends dire là qu'il faut qu'on innove, etc. Très bien, je ne crois pas, à ce que tu as dit, qu'on innovera dans le fond, qu'on attira des citoyens par des grandes études militaires. C'est une façon d'affecter par la politique. Je crois par contre que ce qu'on doit faire, c'est effectivement faire des tables citoyennes, appeler comme on veut, des forums qui nous permettent de construire ensemble. C'est ce qu'on a fait en Nouvelle-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. C'est pour ça qu'il est quand même assez sidérant qu'on ait assisté cette semaine, en début de semaine, à une remonture au lieu de la négociation par le parti sur cette question-là, puisque la question qui avait été dit, c'était la question, est-ce qu'on doit admettre qu'un sénateur, une sénatrice et un député, aussi vaillant soit-il, soit tête de liste pour repartir ? C'est franchement, on le dit, on le fait. Sinon, on ne change rien à politique, et les citoyens sont déjà intéressés. C'est le même débat, mais malheureusement, on l'oublie clairement, il y a des personnes qui sont très intéressées, qui sont en train de se réaliser, y compris chez la droite. Je tiens à vous rappeler, c'est un an aussi mal, beaucoup de villes de gauche ont rasculé, parce qu'aujourd'hui, la droite a compris une chose. C'est aussi d'aller chercher du potentiel dans ses quartiers, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc à un moment donné, si on ne porte pas la vraie question, c'est-à-dire qu'il y a aussi le cas de la société civile, qui est aujourd'hui le plus valide, et qui ne permet surtout pas à l'éligion, et qui n'est pas un problème, et qui n'est pas une partie de la solution, et qui a une capacité aussi d'apporter son respect de l'étage. Il faut donner au niveau local des signes qui vont que l'on est capable de travailler ensemble, qu'on ne soit pas simplement dans des logiques de concession, qu'on concède un petit peu aux écologistes, dans une région où le PC est majoritaire, dans une ville où le PC est majoritaire, on concède un certain nombre de produits. Je pense qu'aujourd'hui, je souhaiterais que le parti du ministre intègre la vision écologique dans son camp, dans son cas, dans le cadre de l'économie, et qu'on puisse avancer ensemble, et que ça déjouerait. Pour moi, je crois qu'on a un problème à gauche, c'est qu'on a quand même tendance à plus voir les divergences qu'on a que les convergences. Je le sais d'autant plus ce que j'ai dit au chantier d'espoir, et qu'il y avait tout, quoi. Il y avait des anarchistes, des communistes, des socialistes, et il y avait vraiment un X-tôt possible, et on aurait de dire que personne ne va s'entendre. Finalement, tout le monde s'entendait. Et chacun a des différences de propositions, effectivement, mais ce n'est pas plutôt une richesse, c'est l'impression que sur la convergence qu'on a, c'est quand même sur le constat et sur ce qu'on a pu faire de notre monde. Donc pourquoi ne pas s'entendre ? J'entends évidemment la question de l'UPR et la grosse question qui cristallise tout, mais le PS aujourd'hui nous n'est pas vraiment sur la question de l'UPR, donc est-ce que ça ne va pas s'appuyer ? Depuis, c'est une chose qui est proposée de l'Union, et en tout cas, des choses qui sont plus correctes vis-à-vis de la décision sur tous les autres sujets. Merci. Il y a effectivement cette méfiance qui est permanente. Alors que nous devrions, et ça a été rappelé par les précédents intervenants, nous devrions partir sur la confiance, si on veut au moins avoir une chance que ça marche. Mais ce que j'entends, c'est, par exemple, « Ah ben non, on ne peut pas partir avec les communistes, vous en croyez bien, ce sont de dangereux, vous en croyez que les communistes. » Je ne pense pas être la seule à avoir entendu ce genre de propos, du côté de l'Europe Écologie des Verts, ou quel que soit le niveau où on se passe. Or, oui, avec des critiques qui sont inverses également. Or, tous les partis évoluent. On en a bien la preuve. Il y a 20 ans, le PCF aussi évolue sur les manières et sur la situation énergétique. Et on le voit bien, tant mieux. Donc, quand on veut acheter effectivement les chiffons rouges, et qu'on essaye de dire « Ah non, je ne peux pas discuter avec un tel, parce qu'ils sont sur telle position, qui date en fait d'il y a 20 ans, ou je ne peux pas discuter avec un tel, parce qu'ils sont sur les positions, c'est pareil, d'autres qui datent aussi d'il y a 20 ans, c'est une solution, on va dire, de facilité, pour éviter le dialogue et pour rester chacun dans son coin. Je crois vraiment qu'il faut se respecter dans le débat d'idées, ne pas se caricaturer. y compris même parfois se faire un peu confiance. J'attire ton attention sur le projet politique du Parti communiste français, sur le nouveau modèle de production, sur la nouvelle façon de produire, de consommer, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de développement durable, de circuit court, d'économie circulaire, ce que nous pratiquons à l'échelle de nos collectivités le plus souvent. nous avons fait ce travail-là, nous avons mené, et nous étions ô combien en retard. Donc il faut un peu se... J'ai envie de dire, aimons-nous les uns les autres. Qui peut vous demander si ça va être un moment ? Mais n'ayez pas peur, ça a déjà été envoyé. Je termine sur un autre point. Je viens aussi concernant la politique énergétique avec là où nous en sommes. Et si nous disions exactement la même chose, nous serions certainement dans la même organisation. Je veux simplement te dire que nous, aujourd'hui, et entend-le, nous sommes favorables à la réduction de la... J'essaie de le dire de la manière la moindre. Nous sommes favorables à la réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique. Nous disons tout simplement, et c'est pour ça que nous n'avons pas voté la loi de transition énergétique, que cela demande les moyens budgétaires bien de l'art de ce qui a aujourd'hui été présenté. Et que si on ne lutte pas contre l'austérité, on n'y arrivera pas. D'une certaine manière, je pense que si mon groupe politique avait vu ça ensemble sous la forme d'un vote, ça se serait entendu. Et dans le même temps, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais on doit le faire sans recours à l'énergie fossile. Et donc ce débat-là, on doit le mener, on l'art, mais voilà où nous en sommes. Pas plus loin peut-être à des yeux, mais pas en de ça. Et j'espère que, chaque fois je viens de vous le dire, mais qu'on peut avancer en essayant de se convaincre les uns et les autres sur la trajectoire qu'on peut prendre en ce moment-là. Et puis il y a une question qui n'est pas suffisamment débattue, c'est la maîtrise publique de tout ça. Nous, nous sommes pour un pôle énergétique public, ce n'est pas suffisamment discuté, je ne fais pas confiance au privé sur ces questions-là, d'avenir avec EDF, GDS, avec Areva, et avec la renationalisation de Total. Parce que si on ne va pas sur ce pôle énergétique public, on n'y arrivera pas, on n'aura pas les outils de l'ambition politique. Et puis les tarifs réglementés, et puis la but contre la précarité énergétique, etc., je ne reviens pas. Tout est, et la sécurité, tout est lié, je ne peux pas dénoter. Un dernier point, parce que tout à l'heure j'ai conçu la constitution politique, je n'ai pas pu donc parler des régionales, moi j'espère vraiment, je vous le dis, qu'on arrivera à converger dans le plus grand nombre possible de régions, le plus grand nombre possible. Que cela aura de la force politique, et on le fera à partir de beaux projets régionaux et territoriaux. et que si jamais, dans certains endroits, on n'y arrive pas, ça peut quand même ne pas nous faire insulter l'avenir, et on peut avoir très bien des dynamiques de débats de premier tour et des rassemblements forts au second. En tout cas, que chacun fasse de son mieux, et en essayant de faire avancer des batailles de contenu pour les projets. Nous, ensemble, nous, vous le savez, nous sommes des listes unitaires, fond de gauche, Europe Écologie. Donc je te remédie à toi, par le point de vue de France, et je crois qu'on n'en parle pas dans l'île de France, et je me l'entends dans toutes les régions, finalement, c'est le pays national, et c'est aussi par le bas, y compris avec les citoyens. D'ailleurs, Mohamed parlait de la compétence, d'usage de l'expertise citoyenne. J'ai parlé de Polariat tout à l'heure. Je crois qu'il y a aussi ces choses-là à travailler dans le milieu, de dire, d'arrêter de culpabiliser les gens. On n'a pas parlé d'un combatien, je pense que nous allons faire beaucoup de choses, dans ce sens, ça peut faire partie, justement, des forums qu'on peut faire tous ensemble, puisque vous voyez que les choses avancent, y compris d'ailleurs de l'enfant de gauche. Je fais une référence qui permet à l'intervention de départ. Je vais vous interpeller sur le niveau interne, mais je n'ai pas envie de dire, puisque nous, ensemble, un nouveau ouvrant dans le Front de Gaulle, le problème du Front de Gaulle, c'est qu'il n'existe pas, mais il est aussi important. Donc, il faut donner sens à tout cela. Et par rapport au collectif, je crois que je vous disais pas du Fatima, que je vous le dis ici, je pense que plusieurs personnes ont parlé d'échanter l'espoir. Je pense que c'était une initiative intéressante, ça n'a pas de bouger, parce que ce n'était pas suffisamment structurel, d'une certaine manière, si on relance cette démarche avec les méthodologies proposées par Théanaly, d'une certaine manière, ça peut faire sens et qu'on puisse continuer à discuter ensemble. Et je ne le crois plus, je vais être trop long. En tout cas, le débat continue, puisque d'une certaine manière, vous allez avoir le même débat à notre université d'été d'ensemble, dimanche matin, où certains d'ici seront présents sur le même débat, en d'ailleurs s'en est à l'univers. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait en 2017 si on prend le pouvoir et si on se retrouve à la situation d'avis qui se passe ? Alors, c'est une question de ce sujet, qu'est-ce que vous avez ? Vous savez tous, le traité de Lisbonne, c'est un traité absolument imparfait, qui ne revient ni au prégaratisme ni au secteur souverainiste. Et le résultat des cons, c'est qu'aujourd'hui, on a une bonne unité gérée dans le cadre d'une rente des États où c'est la voie de l'Allemagne qui est proprement vers l'Allemagne. Et où, dans ce contexte, la seule façon de contredire l'Allemagne, c'est que l'autre membre du couple qui est un point, c'est-à-dire la France, puisse contredire Mme Merkel. Sauf que le chef de l'État français, qui s'était engagé à Gérard, n'y en a pas fait. Et le vrai sujet, il est là. Il est que, comme l'a dit par Ophalie, à la France, ne fait qu'émettre des boules. La Tico-Livande, on sait ça. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on a ? On a Tsipras, qui est condamné à gagner du temps. Il est condamné à gagner du temps. Et moi, je refuse d'être sévère avec Tsipras, parce que si on veut un jour que la grève change de politique, que l'Espagne en Suisse change de politique et que la France puisse en prêter le temps, il faut faire tout pour que Podemos passe et faire tout pour que l'autre gauche passe en France en 2017. Parce que s'il n'y a pas le poids, alors évidemment, on peut attendre qu'il y a la réplique du temps, mais si le poids de la France ne joue pas face à l'Allemagne, aucun des petits pays n'entendent pas changer de politique. Et tu as raison, il faudra changer de traité. Parce que ce traité-là, il est imparfait. Il faudra nous traiter avec plus de démocratie et avec le fait qu'on autorise d'autres politiques économiques. Mais si l'Allemagne ne veut toujours pas, dans ce cas-là, se posera clairement le problème de la sortie de l'Europe. Mais dans ce cas-là, avec ceux qui veulent sortir avec nous. Mais le poser prématurément, sans avoir tenté de jouer notre rôle comme autre grande puissance de la construction européenne, ça serait griller ou cartoucher. Nous, nous avons un rôle d'ici deux ans, c'est de préparer cette alternance, en l'absence du mouvement social, malheureusement, pour faire en sorte qu'on puisse peser beaucoup plus que ce que nous fait actuellement François Hollande au Conseil. Alors, dernier point sur ce qu'elle vive. Moi, je suis d'accord, il faut évidemment que les citoyens s'approprient des listes au niveau régional. Mais il faut aussi qu'il y ait une difficulté nationale des listes. Parce que les gens, aujourd'hui, ne savent pas qu'ils sont en train de se constituer une force politique nationale de poids vers laquelle ils sont ensuite susceptibles de se retourner. Et pour ça, il faut que cette liste-là soit visible, et c'est l'université. Merci beaucoup. Pour vos questions, la première, c'est que Jacques Bouteau vous posait la question tout à l'heure. Et là, je renvoie à sa terminité et je crois que c'était justement une question importante. Donc, je vais compléter celle de lui parce que je suis d'accord avec lui. Mais je voudrais dire qu'on ne l'apporte pas seulement en pensant à 2017 et à 2012. Pourquoi ? Parce que la question qui est posée aujourd'hui, disons-le entre nous, c'est qu'on ne pourra pas construire une Europe quelconque dans le cadre qui était actuel. Et dans les négociations qui ont eu lieu entre Tsipras et l'Europe et l'Amérique la différence entre les deux protagonistes n'est pas seulement le rapport que c'est le rapport de force, mais c'est que l'Allemagne avait un plan B. C'était le Brexit. Sortir de la Grèce de l'Union Européenne. Alors que Tsipras est arrivé sans plan B. Et ce que nous devons faire non pas seulement pour nous, Orgérie du Brexit, pour nos conditions justement internationalistes parce que nous ne sommes pas le Front National, c'est réfléchir dès l'année prochaine pour l'Espagne, pour le Sinn Fé, pour l'Irlande, etc. C'est-à-dire tous les partis qui peuvent dans les années à venir être capables de gouverner leur pays. Comment nous faisons si effectivement le même scénario se répète ? Et c'est pour ça que nous nous remettons sur la table, tout à l'heure rapidement de ça, nous proposons dans le dernier climat 2015 économistes, responsables politiques réfléchissent à ce que nous apprend à se mettre et plomber. C'est-à-dire comment on construit quelque chose dans le cadre de négociation puisse justement à l'éliarchie européenne ne pas penser qu'elle peut faire ce qu'il y a de l'eau qui finalement au bout du compte considéra devant leur régime. Deuxième chose sur ce qui a été dit par une fondation. Je crois que on parle de visibilité nationale mais nous savons les uns et les autres que nous ne pourrons pas vous et nous je ne parle pas de la salle parce que j'ai vu les applaudissements peut-être que ça ne représente pas toute l'Europe et de la salle vous et nous avoir une visibilité nationale. Nous l'assumons nous l'assumons nous entre autres vous parlez gauche puis en gauche nous assumons le fait de pouvoir faire des alliances que dans certaines régions avec nous. mais comprenez que pour vous ce n'est pas pour nous c'est facile donc ça parce que je crois que si nous avions une visibilité nationale comme toutes les autres forces importantes de ce pays évidemment ça ne dépendrait de ce pays la force les électeurs ne se disent pas ils sont unis ils sont plus compréhensifs envers eux donc ça nous met un handicap et à partir de là il faut que vous compreniez aussi que chacun il ne faut pas parler de l'idée par le haut le fait qu'à un moment nous disions qu'on ne peut pas à la fois accepter ça accepter que dans certaines régions vous serez avec le parti socialiste et nous demandez que à l'ici nulle nulle d'accord au plus il a compris alors je vais rééduire les choses autrement que certains chez vous vous ont dit quand même à l'idée d'aller au gouvernement socialiste vous ne pouvez pas les gens vous ne pouvez pas je ne sais pas elle n'orgueulez pas c'est pas le paru c'est quoi paru comprenez que pour vous tout ça joue sur la question des idées et pour autant nous assumons le fait de construire des choses avec l'Europe Écologie parce que dans la période nous estimons ça fondamentale mais on ne peut pas à la fin parce que ça serait un rassemblement ou pas un rassemblement finir au fait que région par région par addition on se retrouve et finir avec une telle liste Europe Écologie sur le point ou en Europe Écologie par tout parce qu'on aura à refaire ça ne sera pas avec une comme un rassemblement d'ailleurs je vous ferai remarquer une chose c'est que je sais bien que ça ne vous présente pas tout parce que s'il y a il y a une invite expliquant que nous finissons quels que soient les accords ce sera peut-être une liste Europe Écologie un programme Europe Écologie imaginez deux secondes la même chose venant du franglais je pense que vous réagirez la même chose donc il faut trouver des solutions non pas à proposer par nous mais il faut trouver des solutions pour que tous ensemble devaient être intelligents entre les régions concernées d'accord entre les régions concernées nous arrivions à représenter la plus grande diversité et si c'est des minots que l'on peut faire des fois ça sera inversé et je ne doute pas que Europe Écologie qui veut faire la politique autrement ne s'accroche pas forcément à telle qualité de l'issé pour aller faire des choses et je t'appellerai sur un truc moi je suis d'accord effectivement qu'à un moment donné on fasse une pression par la base alors il y a une chose que Jean-François l'a proposé mais c'est une vraie question je mets là ma casquette de potentiel de l'issé puisque des policiers n'ont pas de gauche pour l'île de France mais moi je suis prêt à l'adresser à partir du moment et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas en l'île de France alors on est là comme sur Grand Paris sur la métropole du Grand Paris on se retrouve dans toutes les mobilisations alors chichi sur l'île de France plus grande région française même dans le temps de la Grèce là aussi que dans l'issé et ça fait des années aussi qu'on essaie de la gérale de l'orale on se retrouve quasiment tout le temps de la même façon avec certains partis politiques du franc-gauche quand on n'est pas d'accord avec notre majorité socialiste je pense que par exemple la politique économique de la région qui est quand même un gros morceau donc ça fait des années qu'on y suit des années qu'on se retrouve et donc tout simplement nous a senti très naturel il y a déjà de nombreux mois comme vous décidez de discuter pour se dire qu'est-ce qu'on va faire ensuite et là j'ai un petit temps pour vous dire après tout ce que j'ai entendu un fiscalier on rentre les marchés de Paris et j'aimerais bien vous demander de ne pas souhaiter un événement de décider sans gravir les premières sinon c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite nous on a commencé il y a plus d'un an on s'est mis d'accord sur l'avou de nos valeurs nos idées nos charpétiques on va parler Pierre a parlé des mots cumulés etc comme ce qui s'est fait à Grenoble ça fait 30 ans Grenoble donc avoir le pouvoir ça fait 30 ans que des citoyens et des partis politiques travaillent ensemble à Grenoble et construisent cette culture ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille cette autonomie sur la région Rhône qui s'est la plus plus récente sur la région Rhône et ça fait des mois et des années qu'on a commencé à travailler avec nos partenaires on a commencé à construire tout ça on a décidé que c'était un rassemblement on serait collectif c'est-à-dire qu'effectivement comme l'a dit David Vittal on a fait un épidot porte-parole de cette liste avec une porte-parole qui est quand même pour un drame et un tête de liste sur chaque place si vous rassure comme c'est son troisième mandat ce sera son dernier mandat dont il ne restera pas président trop longtemps et qu'il y aura tout le monde on est qu'on travaillera collectif dans le futur exécutif qu'on présidera la région au même mandat bien évidemment on a construit tout ça demain je pense je le souhaite on effacera le monde on effacera notre parti on ne veut pas apparaître comme un ralement ce que j'ai entendu un petit peu tout à l'heure parce que trois mois dans les élections il faut qu'on trouve une solution non on est un rassemblement et je pense que nos nouveaux seront beaucoup plus petits que la charte graphique du rassemblement qu'on l'écart d'un an pour ça un tout petit conseil de forme si je ne veux pas d'obligation je ne vais pas s'organiser là on a beaucoup d'accords sur le fond on a un problème de l'envoi on est des étrangers des unes moi je le dis très honnêtement quand j'entends mes collègues dansant me dire austérité austérité je ne sais pas employer ce groupe je n'y arrive pas et chez les écolos c'est très difficile d'employer son austérité donc il faut qu'on trouve des traductions on a passé tout un temps à s'expliquer quel est tel sens qu'on avait derrière nous parce que des mots ce n'est pas grand chose par contre les idées sur les égalités on était totalement d'accord il n'y avait pas de problème certains disaient austérité d'autres disaient autre chose donc on a un problème de langue et si vous voulez faire des rassemblements et pas seulement des rangs des rangs des rangs des rangs des rangs des rangs travailler ces histoires de langage puisque les idées sont quasiment les mêmes on peut se rapprocher quand on passe la barrière de la langue c'est un étonnant et puis enfin pour conclure c'est déjà trop j'ai parlé de la Célide tout à l'heure on a commencé à gravir quelques marches qu'on gagne pour la prochaine c'est qu'on gagne cette région et qu'on la préside alors ne nous emmerdez pas que vous soyez dans l'écologie ou dans le parti politique avec la marche tout en outre ne nous parlez pas des présidentielles et vos ambitions personnelles vous allez nous faire perdre cette région que vous vous appeliez Jean-Vincent Jean-Luc ou une autre laissez-nous faire cette campagne sans vous réapprouiller avec vos ambitions et vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501